Et ce n'est pas que les choses ne reviendront plus avec ce never more, never more, never more, mais elles ne reviennent plus avec cette folle intensité, si effrénée et pour moi si précieuse. Ton œil, Louisa, ô corbeau, toi si parfait, imposant, insolent et encombrant, toi, créature à la forme impeccable d'oiseau solitaire, ton œil pénétrant brille intensement ce matin, lorsque tu te poses sur ma terrasse de Kerala, oui, c'est à toi, pendant que tu gobes des fruits dans ma main, que je fais chuchoter, never more, never more, never more. J'ai l'impression que les choses ne reviendront plus avec ce n'est pas encore plus avec ce n'est pas encore plus, Tvoje sjajno oko, gavrane, tvoje sjajno oko, gavrane, i ti tako savršen, nadmen, težak, drzak, ti kreaturo savršenog oblika, usamljena ptico, tvoje prodorno oko sija intenzivno, paš ovog jutra, dok slećeš na terasu u Kerali, da, baš tebi, šapuće mu, uvo, dok mi neoprezno jedeš iz ruke, tebi jedino poveriću, uvo, onu staru, nikad više, never more, never more, never more. Emilie, salve. C'est un moi encore? Mais oui. Le jaune et le blanc. Ah, le jaune et le blanc. Organiquement, on se passe. parable, toujours coller l'un contre l'autre dans un agrégat liquide ou dire jusqu'au moment où les gens agitent le sucre ou la main de la cuisinière avisée verse l'un ou l'autre dans le bol, les sépare cruellement et les bat jusqu'à la mousse et ce qui reste, elle le jette dans une poudre, disons la farine. Le jaune et le blanc sont trop fouillants pour s'intégrer dans un autre agglomérat, indépendant. Ils ne se coagulent pas bien avec les autres substances. Quand le jaune reste isolé dans l'air et seul, ils commencent à fuyer. Ils sont bien aimés le blanc, ils tournent dans le liquide brillant et dégoûtant et ensuite, ils s'évaporent nulle part. On vit plusieurs tentatives plus ou moins réussies pour séparer le blanc du jaune, mais toujours, ils se retrouvent ensemble dans la poêle, obstinément. dans la même omelette, battu, frappé et rendu fragile durant des années. Chaque fois, quand le jaune voyait le blanc, il s'exclamait, « Mon petit blanc, tu rôdes encore toute seule en ce monde et tu ne vois pas tous les esprits malfaisants qui se promènent dans l'univers et qui vont te dévorer à l'instant où ils diraient, « Omelette, le jaune rit, puis il pleira. » Il s'écroula pathétiquement dans le blanc qui l'enlassa entièrement, qui le couvrit avec son plasma translucide et qui lui dit, « Ça suffit maintenant, quand ça suffit, ça suffit. » Ce n'est pas bien d'aérer dans le monde en étant bâtis et écrasés, comme Miloševi-Datszljanski. Le jaune et le blanc décident d'embéir et de faire grossir leur destin. Ils réunissent en un sale destin leurs deux destins. Ils se chauffent et gonfent dans l'unique destin d'un soufflé qui atterrit dans une casserole. Le jaune et le blanc se retrouvent ensuite sur une assiette psychédélique dans le festival de mauvaise réputation Île-Flottant. contre les vieilles connaissances concombre et une très jeune tomate mais déjà pourrie. « Arrête de te faire mousser ! » dit le jaune. « Tu ne vois pas que tu craches sur concombre ! » « Et toi, tu coules et tu salis tout le monde tout de toi ! » « Tu as craché sur tomate ! » réponde le blanc en colère. Le jaune et le blanc après les féroces disputes sont expulsés de l'assiette psychédélique et ils tombent à la merci de la coquille de l'œuf qui les écrase et les anéantit. Le jaune commence à plairer. « Je ne vais pas finir dans un gâteau ! » Alors le blanc l'encourage. « Tu ne vas pas disparaître, mon petit jaune. Nous sommes liés pour une éternité qui a pour nos îles flottants. Ou pour la tente d'une fresque ou pour un œuf de Pâques celui-là en bois qu'il tout garde pour des décennies et des décennies. Les dernières nouvelles dans les journaux locaux assurent que le jaune et le blanc ont cessé d'être des stars médiatiques. Ils sont désormais esprits primordiaux de la contemplation sur îles flottantes. ou chacun les appelle simplement un œuf. Car l'air cité du Hure primordial ne connaît aucune autre appellation. Personne ne peut les gober, les manger ou les recracher pour le petit-déj. Les empreintes ont été caramélisées et saupoudrées pendant que les autorités affirment qu'ils sont tous les deux trésorés ensemble. ce que chacun peut constater dès le premier regard. La peau du blanc est pure et lisse et translucide comme le cristal et il sourit au jaune et à sa primordiale et invisible substance philosophique qui brille et qui sent très beau. Pour le plaisir du patron du restaurant, la comète Lila et les secs liant ... ... ... ... ... ... En glissant En glissant sur le ventre de l'aventure Nous touchons la pointe de la réalité L'hiver sans neige Les oiseaux sans les cages Les automobiles et les mille chauffeurs sans tête La femme sans robe Qui ajuste sa jartière Et le pont flottant Sur le fleuve sans remords Vêtu de ma vieille histoire Assise dans la chambre sourde A la porte grande ouverte Il me paraît brusquement évident Que j'ai appris Dans un certain parc La langue des vipères et des écureuils Et à l'instant Où je les nourris Je m'imagine comprendre La façon de les rendre heureux Chopin Le corps sans cœur Le corps sans cœur Est difficile à décrire Ou à conquérir Il ne me ramène pas Uniquement à Deleuze Et à Dzitzek Il me conduit plutôt Vers le corps de Chopin Enterré au Père Lachaise Là où sa sœur A arraché son cœur Pour le déposer Dans la cathédrale baroque De la Sainte Croix de Varsovie D'autres organes vitaux Ont été enterrés De cette façon Les cendres dans les cathédrales Le tombeau vide De Vasco de Gamma à Cochine Et les tombes De nombreux saints Qui n'existent que Dans leurs actes répertoriés Dans les livres de leur légende Se sont évaporées dans l'air Pourquoi les gens Veulent-ils enterrer les corps Que font-ils De l'esprit Comment enterrer